Salut Youtube, c'est Guz ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de test sur cette chaîne. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? Aujourd'hui on va s'intéresser tout simplement aux paramètres de la GoPro. Alors on va pas voir ensemble tout ce qui est équilibrage des blancs, ni est-ce qu'on va filmer plutôt en couleur GoPro ou en couleur naturelle pour faire de la post-prod après. Aujourd'hui on va faire autre chose, c'est un test sur est-ce qu'on va filmer en 4 tiers ou est-ce qu'on va filmer en 16 neuvième. Vous allez voir qu'au final il y a des avantages et des inconvénients à faire les deux. En général en 16 neuvième on aime bien filmer pour du super view, 4 tiers du coup il n'y aura pas de super view mais on peut faire de la post-prod. Il y a des avantages et des inconvénients comme je l'ai dit, donc aujourd'hui on fait un vol en 4 tiers, ensuite on fait de la post-prod et ensuite on va comparer tout simplement les deux formats. Allez à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Ok les amis, alors retour justement sur ce petit vol Tout d'abord on va voir ensemble comment on fait pour passer du 4 tiers au 16 neuvième Quel logiciel on utilise ? Alors moi tout d'abord le logiciel que j'ai utilisé pour passer du 4 tiers à 16 neuvième C'est GoPro Studio Alors désolé j'ai pas de logiciel de capture d'écran et je n'ai pas de trépied donc ça reste que de bouger un peu Alors une fois qu'on a ouvert GoPro Studio, on va aller dans Import Files Alors là du coup on va prendre n'importe lequel des rushs, donc là vous voyez j'ai fait 3 vols Donc on va prendre n'importe lequel des vols qui est actuellement en 4 tiers On va le glisser Hop une fois qu'il est glissé on va regarder tout de suite dans les Advanced Settings Dans les Advanced Settings on va regarder Image Size On va passer en 1440p et là vous allez voir qu'il y a une petite option qui s'affiche C'est Make 16 neuvième Donc là hop on passe au ratio 16 neuvième On peut régler ensuite le framerate Dans tous les cas je vous conseille de le laisser de base pour éviter que le sortie de la vidéo soit soit accéléré soit ralenti Donc là c'est le framerate de la vidéo Ok Ensuite on va passer Ensuite l'idée c'est de faire glisser cette vidéo à cet endroit vers le côté droit Donc pour ça on fait Add Clip to Conversion List Et ensuite on fait Convert All Donc là vous allez voir ici il y a un petit pourcentage qui se lance C'est un petit peu long mais c'est normal, je vous reprends à la fin Ok donc maintenant on peut voir que du coup on est passé ici en Complete Donc ça veut dire que c'est terminé On va tout simplement passer ensuite au Process to Step 2 Hop, ici il suffit de sélectionner notre vidéo qui est ici Il suffit de faire Export Et ensuite on peut choisir tout simplement le format auquel on veut l'exporter Donc si jamais on veut faire des vidéos juste pour Youtube Si jamais on veut l'avoir en qualité plutôt basse Ou si jamais on veut justement la stocker pour pouvoir après justement la rééditer Donc par exemple on va être celui-ci Qui permet d'avoir du coup un format qui soit plus qu'acceptable Ensuite il suffit d'exporter, de donner un nom à l'export Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une vidéo qui est passée tout simplement en format 16 neuvième Voilà donc là pour illustrer un petit peu les propos Je vous ai mis le même objet qui a été filmé à la même distance Les deux avec une GoPro Donc en haut à gauche le format 4 tiers On peut voir que l'image est complète Alors qu'en bas à droite en 16 neuvième On peut voir que le haut et le bas ont été tronqués Alors maintenant passons à la différence entre du 4 tiers étiré et du Superview Alors en mettant les deux images côte à côte On a vraiment l'impression que grosso modo on a le même rendu Ce qui est à peu près vrai Comme je vous l'ai dit encore une fois Ce qui dépend principalement, enfin ce qui va jouer Ça va être surtout quel plugin on va utiliser pour étirer l'image Donc ici en comparant les deux images grosso modo On a l'impression que c'est la même chose Maintenant c'est vrai que quand on superpose les images On va voir tout simplement Enfin ici en tout cas ça se dessine à peu près bien La partie qui est la moins aplatie En fait c'est du Superview Alors que le 4 tiers étiré donnera une image qui est un peu plus aplatie Ça a été un petit peu moins ressenti Quand on voyait notamment les cages de foot J'ai l'impression qu'elle s'était beaucoup plus étirée Et beaucoup plus aplatie Que quand d'habitude je filme en Superview Donc du coup ça se confirme Mais bon à part ça Le point principal qu'il faut retenir C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir du Superview Pour avoir de belles images en drone Alors du coup pour conclure Quels sont les avantages et les inconvénients Il n'y en a pas 50 000 L'avantage de filmer en 4 tiers En fait c'est tout simplement Qu'on va pouvoir filmer quelques pixels en plus au dessus et en dessous Alors que quand on filme en 16 neuvième C'est directement rogné dans l'image Donc l'avantage c'est que si jamais on veut filmer en 4 tiers Et qu'on veut finalement avoir du 16 neuvième On va faire de la post-prod Mais on va avoir une image qui va être plus On va avoir vraiment plus de pixels en haut et en bas Parce qu'il va suffire d'étirer l'image Ça va donner vraiment un effet Superview Qui peut être super intéressant Maintenant c'est vrai que ça peut donner aussi le côté image aplatie Ça dépend vraiment quel plugin on va utiliser pour déformer cette image Donc en fait deux possibilités pour passer du 4 tiers au 16 neuvième C'est soit on va rogner le haut et le bas Du coup on va perdre les pixels qu'on avait filmés Donc au final ça ne sert à rien Soit on va utiliser un plugin qui va étirer l'image L'image on peut l'étirer donc de deux façons différentes Soit on va l'étirer un peu partout Et du coup on aura un rendu avec un petit peu une impression d'image plate Soit on peut utiliser différents plugins qui eux vont déformer l'image Un peu comme le Superview C'est à dire qu'on va beaucoup étirer sur les bords Et on va très peu étirer au centre Et c'est ça qui donne après cette impression de vitesse Alors du coup pour conclure au final Soit vous avez une caméra qui peut filmer en Superview Je vous conseille de filmer en Superview Et dans ce cas vous n'avez même pas besoin de faire de la post-prod Tout est déjà prêt, vous avez juste à monter votre vidéo Soit vous avez une caméra qui n'a pas de Superview Et du coup je vous conseille de filmer à ce moment-là en 4 tiers Pour après faire de la post-prod Et avoir une image qui a un peu plus de pixels sur le dessus et sur le dessous Plutôt que si jamais vous aviez filmé directement en 16 neuvième Voilà, bah écoutez j'espère que cette vidéo, ce nouveau test en tout cas vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire A laisser un like, à vous abonner Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire un test avec vous Et puis du coup je vous dis à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz